Bonjour tout le monde, dernier instant où nous parlons ensemble de l'actu ciné à la maison avec les sorties VOD, dernier instant avant la réouverture des salles de cinéma, j'y crois encore. C'est un drame sentimental américain sous fond de musique, nous en parlons tout de suite avec le casting, puis Bluebird, un thriller psychologique fort à la limite du polar, la jeune Lola Lelane est avec nous dans cette émission, nous évoquons également le festival du film d'animation d'Annecy qui est accessible de chez vous cette année, et aussi d'autres sorties VOD, enfin nous tisons quelques sorties ciné de l'été ici. T'as pris ta guitare ? Ouais, parce que tu m'as demandé de le faire. Alors, peut-être que tu pourrais... Non, je suis pas... Hé tout le monde, voici Jérémy Camp, c'est ça ? Ok, j'ai pas vraiment le choix. Allez, on s'adresse aux âmes les plus fleurs bleues avec ce J'y crois encore, déjà disponible en achat digital et que vous pourrez louer sur votre petit écran à partir du 26 juin prochain. Jérémy Camp aime la musique et il aime aussi Mélissa. Jérémy est une véritable star de la musique rock chrétienne aux Etats-Unis et c'est son histoire d'amour, celle qu'il a vécue avec Mélissa qui est portée au cinéma. Je m'appelle Jérémy Camp. Je voudrais vous présenter quelqu'un qui m'est très chère. C'est ma fiancée, Mélissa. Lève-toi que tout le monde te voit. Allez, vas-y, lève-toi. Eh oui, je suis déjà pris, désolé. D'ado au mariage, très rapidement, leur union va devoir affronter une épreuve, la maladie. Si jeune, Mélissa est atteinte d'un cancer. Vous allez vous marier ? Oui. Son état va s'améliorer ? J'en sais rien, maman. Fiston, tu as à peine 20 ans. Tu viens juste de la rencontrer. C'est avec elle que je dois être. Je sais pas pourquoi, mais je le sens au fond de moi. Je veux que tu saches que peu importe ce que c'est, peu importe la suite, je serai là. À chaque seconde, à chaque nouvelle étape, je serai avec toi. Et je le serai à 100%. La jeune Brite Robertson, qui a déjà quelques blockbusters à son actif, et Kaiji Appa, déjà réunis dans la comédie Mais vie de chien, sont le duo sur lequel repose ce j'y crois encore. Ce qui est spécial et unique sur leur histoire de l'amour, c'est que l'amour est mis au test de ce que Mélissa passe à travers, et que Jérémy se passe à son côté tout le temps. Il le dit pendant le film, à chaque étape, à chaque moment, je suis avec toi. Et il le fait exactement ça. C'est ce que ce film est allé, c'est le tourneur de l'amour et de l'amour, et de l'amour, et de l'amour, et de l'amour, et de l'amour. Je pense que ce qui est vraiment cool de elle, c'est qu'elle était très bon pour elle, c'est qu'elle était une personne qui voulait être cette personne. Elle voulait avoir la force, et elle voulait avoir la courage d'endure quelque chose qui pourrait changer les gens, et qui pourrait leur donner hope et leur faith. Le film livre pour autant un message d'espoir et s'attache aux côtés de deux jeunes comédiens de Gary Sinise, celui de Forrest Gump et Apollo 13, ou la chanteuse star Shania Twain pour incarner les parents de Jérémy. Je suis un père, trois enfants, deux daughters et un son. Ce qui m'a fait me penser beaucoup à mon son et à mon relation avec mon son, et à quoi important que c'est à moi. Et c'est juste renforcé comment j'aime mon son et comment j'aime beaucoup mon son, et comment j'aime beaucoup tout ce que j'aime pour lui. C'est ce que j'aime pour Tom et Terry, les parents, dans ce film, c'est qu'ils ont donné, c'est qu'ils ont donné, c'est qu'ils ont donné. Basée sur une histoire totalement véridique, alors oui, j'y crois encore. C'est un mélo américain produit par un studio spécialisé dans le cinéma chrétien. C'est très formaté et mièvre pour certains, et d'autres se laissent porter par ce love story des temps modernes. Et maintenant, on accueille un chanteur dont pas moins de 3 ou 2 singles ont été numéro 1, et qui a vendu 4,5 millions d'albums. Veuillez applaudir, Jérémy Cobb. C'est cette semaine qu'arrive en VOD sur vos petits écrans, ce polar sans concession, signé Jérémy Gaze. Jusqu'à présent scénariste, ce dernier passe à la réalisation avec cette histoire qui rassemble un ancien taulard libéré et hébergé par Laurence, qui vit avec sa fille. J'en ai un à foutre de la grenade. Je veux le voir, c'est tout. Cherchant à rentrer dans les cases, Dani aspire à une vie tranquille et fait la plonge dans un resto. Mais face aux ennuis que rencontre Clara, la fille de sa logeuse, Dani ne va pas tarder à s'en mêler. La jeune comédienne et chanteuse Lola Lelane, découverte dans un moment d'égarement, est Clara. C'est l'histoire qui est chargée. C'est son passé, le passé du personnage qui est vachement chargé, de tous les personnages d'ailleurs. Et c'est leur rencontre qui est intéressante, qui fait ressortir leur filure, je crois. Très rapidement, l'ancien taulard en conditionnel s'improvise, protecteur de Clara, et une relation presque filiale s'installe. Merci au réalisateur, merci à Jérémy de nous avoir fait nous rencontrer avant le film. Parce que c'est vrai que comme c'était un tournage d'un mois en Belgique, c'était très rapide et on ne pouvait pas choisir par quelle scène on commençait. Donc il se trouve qu'on a commencé par les scènes les plus complexes. Et donc non, c'était chouette de pouvoir le rencontrer et répéter avant. parce que Roland, il a un gabarit déjà qui n'est pas commun. Et puis en fait, on s'est très bien entendu. Roland, il travaille beaucoup l'impro et puis il est très dans le corps, il est très instinctif. Donc on prenait ça comme un jeu et en fait, ça s'est très bien passé. Mais c'est sûr qu'on a mis un peu le temps pour se sentir. Polar sombre et efficace conduit avec style. Tu me touches pas un peu ! Tu fais en ta gueule maintenant, ok ? Tu me touches pas ! Laisse-moi ! Casse-toi ! Lola Lelane, fille d'un musicien et d'une comédienne, un mi-chemin entre cinéma et musique, elle a sorti son premier album l'été dernier. Nul doute que nous la retrouverons prochainement et dès à présent dans ce trailer psychologique rondement mené à découvrir en VOD. C'est toujours la saison des festivals et l'un des plus importants, c'est Annecy. Le festival du film d'animation rassemble en Haute-Savoie l'excellence mondiale dans le domaine. Crise sanitaire oblige, le festival ne pouvait pas se dérouler comme prévu initialement, mais adopte une formule online. On souhaitait surtout et avant tout d'abord parler et accompagner la communauté du cinéma d'animation au niveau mondial parce que notre rôle c'est de montrer des films, c'est d'accompagner des réalisateurs et des réalisatrices, c'est de permettre à la formidable dynamique de l'industrie de poursuivre sa croissance. Donc il était vraiment important pour nous de continuer à jouer notre rôle. C'est pour ça qu'on a souhaité relever ce défi. On ne se voyait pas proposer une année blanche aux réalisateurs qui ont travaillé de nombreux mois, de nombreuses années sur leurs films. Et puis il y a un vrai besoin d'échange dans l'industrie qui encore une fois pour le cinéma d'animation bénéficie d'une formidable croissance sur ces dernières années. Donc c'était important de répondre présent. Et donc c'est la nouveauté, tout le monde va pouvoir découvrir des films d'animation intégralement depuis son domicile ou partiel pour certains pour une accréditation unique de 15 euros à payer en ligne. Pour les accréditer, on va pouvoir découvrir l'ensemble de la sélection officielle. Court-métrage, CRT, film de fin d'études et long-métrage avec une adaptation pour le long puisque certains films seront disponibles entièrement sur la plateforme et d'autres ne proposeront que quelques minutes mais des minutes qui sont assez exclusives. Et puis autour de cette sélection, quelques programmes spéciaux. Et puis également un nombre très très important de présentations, de rencontres. On tient beaucoup et c'est quelque chose qu'on a beaucoup développé sur Annecy. Donc on va retrouver des leçons de cinéma, on va retrouver des présentations de films en cours de production. Là aussi avec des images exclusives, le public va vraiment pouvoir comprendre comment se fabrique un film d'animation. Et puis dans ce qu'on appelle nous preview, c'est ce qui sera possible, disponible sur le programme en preview. Il y a un très très beau film qui a été réalisé en partie à Annecy, qui s'appelle Même les souris vont au paradis, donc en animation, en volume. Autre projet très très attendu, c'est le projet du Sommet des dieux, qui est tiré d'une BD très très célèbre et qui est un film qui, je pense, fera date dans l'histoire du cinéma d'animation. Également dans les films qui sont attendus, on aura une présentation que j'ai vue hier, qui est vraiment excellente, où là les producteurs et les réalisateurs ont vraiment joué le jeu, qui s'appelle Connected, c'est le prochain film de Sony. En voiture, pendant des heures. Hé les enfants, pareil qu'il y a des super randonnées dans le coin. Deux secondes papa. Ah père, il m'a léché la langue. L'organe oublié des manuels scolaires, où les femmes sont considérées qu'à un but de reproduction. Voici une compilation de témoignages de jeunes femmes sur leur organe le plus intime et de dépasser ici cette symbolique scolaire pour aborder l'émancipation par le plaisir sexuel vu du côté féminin, bien sûr. Dans les salles à partir de ce lundi 22 juin et en avant-première virtuelle, sur votre petit écran dès à présent. Je me rappelle très bien, c'était dans mon lit, c'était le soir et tout. Je venais de voir un film et puis j'avais réessayé pour la ligne. Disponible sur la plateforme Filmo TV, une réunion de famille qui n'en est pas tout à fait une dans cette savoureuse comédie où Pierre-Henri n'en a plus pour très longtemps et rassemble des comédiens pour interpréter ses proches. J'étais toi, je me méfierais de cette malle. Elle est magique. Petit regard sur les sorties attendues de l'été. La bande-annonce de cette aventure des Marguerites attendue le 14 juillet dans les salles est sortie. Le voyage temporel est au cœur de cette comédie française. Le 12 février 2020... Margot, il faut que tu te manies un peu là ! C'était la seule robe. Ah ouais, ton envie de m'emmerder dépasse ta peur du ridicule. Qu'est-ce qu'on sait comment je rentre chez moi ? Je suis là, je peux accélérer, je suis là. Là, je peux pas te la passer parce que... Léo, j'étais autant de peneuse. Et du côté de chez Disney, c'est Mulan qui se prépare à arriver sur les grands écrans. La version en prise de vue réelle du film d'animation du classique des années 90. Puissons l'offensive des envahisseurs du Nord. Leur chef se nomme Borica. La semaine prochaine, c'est la réouverture des salles de cinéma. Et rien que pour ça, on est déjà très, très contents. On reparlera de la bonne épouse qui revient dans les salles, mais aussi d'un très beau documentaire. La chanteuse Inna Mojia sera avec nous. J'ai vraiment pensé que c'était la fin de ma carrière de chanteuse. Shania Twain, piquée par une tique, a perdu la voix et s'est éclipsée au milieu des années 2000 de la scène internationale. Elle revient sur petit et grand écran cette semaine dans J'y crois encore. Sous-titrage Société Radio-Canada